Deux pintes, et que ça saute ! Enfin, mon bon monsieur ! Un peu de courtoisie ! Alors là, je lève les yeux, et voilà qui descend à demi-tonnelet, cul-sec ! Gérald, par ici ! Hé, Grison, t'as une tête à tenir à la boisson ! Merci, une autre fois peut-être. Allez, quoi, sois sympa ! C'est ma tournée ! Frimeur ? Bien sûr ! Et pourquoi pas ? Le temps est un jouet merveilleux ! Et un ingrédient de choix pour le pain d'épices ? Tiens, tiens, quelqu'un d'attentif. En effet, il m'arrive de trouver à la manipulation du temps un attrait irrésistible. Son contrôle est si riche de possibilités. Ajouter un truc immonde dans la soupe des gens détestables, par exemple. « Qui êtes-vous au juste ? » « Répondez à la question. » « Ah, la question concerne ce que je sais faire. » En résumé, je fournis aux gens ce qu'ils demandent. J'exhaustent leurs souhaits. Nous en sommes. Nous en sommes. Pour les lâcher dans un monde de douleur ? Que nous nier. C'est la mauvaise formulation qu'il faut blâmer. Je ne triche pas. Je donne aux gens ce qu'ils demandent. Rien de plus. Les requêtes indignes sont souvent le fruit d'individus au cœur noir. Vous n'êtes pas humain, c'est évident. Qu'êtes-vous ? Un démon ? Un djinn ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui. Non, chère Havette. Pas vraiment. Pour cette fois, je vous épargne en n'exhaussant pas votre souhait. Tous ceux qui ont appris mon vrai nom ont connu la mort. Ou pire encore, et j'ai encore besoin de vous. Vous contrôlez vraiment le temps ou c'est un tour d'invocateur ? Quelle différence ? Une énorme. Disons que le temps me fascine depuis toujours. Aussi, ai-je appris à en faire bon usage. Pourquoi le temps ? Gérald, il existe quatre dimensions. Longueur, hauteur, largeur et temps. Franchement, qui s'intéresse à la largeur ? Un peu de sérieux. Et qu'est-ce qui me vaut ce plaisir ? Je tenais à vous féliciter. Excellent travail avec Holgerd. Vous avez presque épongé votre dette. J'étais censé exaucer ces trois souhaits, ces faits. À votre tour de Telamarque. Nous sommes quittes. Presque. Pour remplir les termes du contrat à la lettre, il reste une dernière chose. Attirer Holgerd au temple de l'Ile-Vanée. Première nouvelle ? Pas du tout. Ne faites pas l'innocent. Les contrats contiennent toujours une clause cachée. En petit caractère, certes, mais qui change néanmoins la nature du pacte. Cela vaut aussi pour les contrats verbaux. Rappelez-vous mes propos. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les trois pour nous remercier de ce voyage. Fin de citation. Oui, je me souviens. Si vous remplissez votre part du marché, je ferai disparaître la marque. C'était la dernière fois que tu m'interrompais quand je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bouge dans ma soupe ? Je t'attendais, mais je t'ai pas vu arriver. Comment t'as fait pour rentrer sans que je te vois ? Je suis sorceleur. La vitesse surhumaine est l'un de mes nombreux talents. La mouche dans ma soupe, c'est toi ? Non. Brun, écoute avec attention. Dis à ton chef de venir au temple de l'île Vanny, au sud d'ici. On y entre par une caverne. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le temple de l'île Vanny, tu as compris ? Ouais, pigé. Une seconde. Ton amie, la Toubib, elle s'est pointée, en demandant que tu cherches après elle. Merci. Vous avez vu ça ? Le boucret tomberait de mort ! Il était là, car vivant, il y a un instant. Bourré, c'est tout. L'homme ne voulait lui payer un vrai. C'est peut-être un malaise. Un malaise ? Qui pisse le sang ? Avec un sorceleur dans les parages, pas étonnant que la mort rôde. Vous savez qu'il y a des chasseurs de sorcières en ville ? Sous-titrage ST' 501